Voici l'une des représentantes de la photographie dite humaniste. C'est un courant typiquement français. Elle s'appelle Sabine Weiss. Elle a aujourd'hui 94 ans. Elle a pris la suite en quelque sorte de Robert Douaneau, de Willy Ronis, pour rendre compte de la vie quotidienne de ses concitoyens, de la sociologie et pas du sentimentalisme. Une soixantaine de tirages, réalisés entre 1945 et 1960, sont exposés au Centre Pompidou sous le titre « Les villes, la rue, l'autre ». Sibyl Véron a rencontré l'artiste. Sabine Weiss a 94 ans. Son âge force le respect et son regard, qui a presque traversé un siècle aussi. Photographe de mode le jour, elle collabore pour des magazines comme Vogue. Artiste la nuit, elle a croisé la route de Robert Douaneau ou encore Willy Ronis, des photographes humanistes comme elle. Moi, c'était les gens qui m'intéressaient. C'était l'humain. Je ne le savais pas. Je ne disais pas que je vais photographier de l'humain. C'est donc son travail de rue qui est présenté au Centre Pompidou. Des archives personnelles de 1945 à 1960 qu'elle a elle-même un peu oubliées. Par exemple, je trouve sur cette photo, tout d'un coup, je l'aime beaucoup. Je ne savais pas que je l'avais avant. Et peut-être qu'à une époque, j'en ai déchiré beaucoup. Peut-être que celle-ci, je l'aurais aussi déchiré en me disant « ça ne dit rien, il n'y a pas de personne dessus ». Et mon appréciation a changé. Même prise sur le vif, les compositions sont soignées et les atmosphères imprègnent l'image. Parfois critiquées pour leur côté carte postale, la force de ces photos, c'est justement le témoignage d'une époque. Les empadères étaient beaucoup plus bas qu'ils le sont maintenant, par exemple. Ils éclairaient différemment, ils étaient drôles. L'atmosphère des brouillards était différente. Il y avait des brouillards, il y avait de l'humidité sur les vitres qui coulaient. Sabine Weiss est née en 1924 en Suisse. A 18 ans à peine, elle devient apprentie pour une maison de photographie à Genève. Une vocation qui n'est pas arrivée par hasard. Ma mère m'amenait toujours dans des expositions de tableaux, parce qu'il n'y avait pas d'exposition de photos dans le temps. Et mon père était un chimiste, un ingénieur chimiste, qui était très manuel. Et donc le côté manuel de la photographie m'a toujours plu. La Suissesse finit par prendre un train de nuit pour Paris, où elle devient l'assistante du photographe de mode Willy Meyvald. Trois ans à porter des appareils, à épingler les robes des mannequins et faire le tirage des photos, lui ont donné confiance. J'ai pris un petit studio et je me suis installée. J'avais mon métier, j'avais envie de me débrouiller toute seule. Remarquée pour son portrait du peintre Juan Miro, Sabine Weiss est invitée au magazine Vogue pour présenter d'autres photos. À côté du directeur du journal, il y avait un petit monsieur qui regardait, qui disait « Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Ce monsieur, c'était Robert Douaneau, que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qui c'est. Je ne savais même pas qu'il y avait un photographe qui s'appelait Douaneau. Pendant dix ans, elle va travailler pour le magazine. Cette rencontre avec Douaneau lui ouvre aussi les portes de RAFO, l'historique agence des humanistes. À 30 ans à peine, ses photos sont exposées au musée des arts modernes à New York, où elle finira par s'envoler. Le New York Times m'a demandé de venir faire un reportage sur New York. Ils m'ont dit après « C'est formidable, on ne savait pas qu'on était une ville française ». Sabine Weiss a surtout consacré sa vie à honorer des commandes dans la mode ou la publicité. « J'ai fait de la nature morte, j'ai fait du bébé, j'ai fait des morts, j'ai fait des... » « Beaucoup. » « Tu vas sentir son petit cœur qui bat. Tu vois, donne-moi tes deux mains. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Tu vois ? Viens. » « On faisait faire beaucoup de choses. Je me rappelle avoir fait faire des bulles de savon pour une photo. » « Parce qu'il y avait encore des souffleurs de verre à Paris, rue de l'Ambre, il y avait un souffleur de verre. » Malheureusement, son dernier appareil numérique a eu raison de sa patience. « J'ai travaillé un petit peu avec des numériques. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas compris. Il ne m'obéissait pas, il y avait quelque chose... » « Ah oui, je crois qu'il me faisait la photo. Et puis en même temps, il y avait des choses qui défilaient en bas en même temps, en mouvement. » « Je n'y comprenais rien. Je n'ai plus fait de photo. J'en ai eu marre. » Sabine Baez qui est exposée au Centre Pompidou.